Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 14 juillet 2024, 9h48, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux, qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours très appréciés. Pas besoin de vous rappeler ce qui s'est produit hier. On vit des moments historiques, on vit des moments uniques. Un ancien président, Donald Trump, que tout le monde connaît, il n'y a personne qui ne connaît pas Donald Trump. C'est quand même fascinant. Donald Trump, connu aux quatre coins du monde, on n'arrête pas de parler de Donald Trump, tout le monde fait de l'argent avec Donald Trump. Donald Trump est une vache à lait pour le complexe médiatique d'abord et avant tout. Et il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à Donald Trump au fil de sa carrière d'homme d'affaires, mais surtout quand il a commencé à avoir un succès énorme avec son émission The Apprentice. Tout le monde se rappelle de sa fameuse ligne « You're fired! » Et qui était une émission très particulière, de télé-réalité comme on les appelle, pendant des années et des années au top des codes d'écoute. Après ça, c'est lancé en politique sous la bannière républicaine. Un peu étonné, tout le monde était un peu étonné, parce que Donald Trump, tout au long de sa carrière publique, appelons-le comme ça, semblait plutôt être identifié aux démocrates. Il a fait beaucoup de donations aux démocrates, s'était entouré de beaucoup de démocrates, fréquentait beaucoup de démocrates. D'ailleurs, toute la communauté afro-américaine du jet-set aimait Donald Trump. Oprah Winfrey était une de ses amies personnelles, la communauté de rappeurs idolâtrés, Donald Trump. Il était aimé partout. C'est quelqu'un qui était vraiment apprécié, pour toutes sortes de raisons. Naturellement, l'air ce qui s'est lancé en politique, et d'ailleurs, pendant ses 72 premières années de vie, zéro inculpation de quoi que ce soit. silence en politique, fait un mandat de 4 ans, avec beaucoup de succès, tout le monde était étonné, on nous annonçait la fin du monde, l'armageddon, la guerre mondiale, l'effondrement des marchés. Les marchés ont connu un boom incroyable, l'économie a connu un boom incroyable. D'ailleurs, même ici au Québec, on en a profité, tout le monde en a profité. Et il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu juste des accords de paix. Mais, c'est un gars qui a un style particulier, c'est pour ça que les gens l'aiment, le vrai monde l'aime. Quand ils disent que Barack Obama était le président le plus populaire, une rock star, oui, mais pour l'élite. Barack Obama, c'était le président de l'élite. Moi, je ne connais personne de la population ordinaire qui a vraiment trippé sur Barack Obama, et ses discours ennuyeux, et toute cette bullshit qu'on est habitué d'entendre, qui nous vient des donneurs de leçons de moralité, de la gauche, ok? Mais au niveau de la communauté médiatique, artistique, du jet-set, c'est vrai, Barack Obama, que j'aime affectueusement appeler, tabarnak, Obama, était très apprécié. Mais Donald Trump, tu t'en vas aux quatre coins du monde, le peuple, l'aime, tu le vois d'ailleurs, les Afro-Américains ont compris, c'était qui Donald Trump en politique, les quatre premières années, les médias, naturellement, ont assommé les Américains avec les étiquettes de racistes, homophobes, transphobes, tu peux toutes les nommer. Ça, c'est la marque de commerce, c'est le livre qu'utilisent les gauchistes oïdes pour faire avaler au monde occidental la couleuvre de leur politique, puis c'est une grosse couleuvre que tu pourrais comparer à un anaconda. Là, maintenant, on ne veut plus nous faire avaler des couleuvres, on veut nous faire avaler des anacondas, mais ça passe moins. Parce que Donald Trump a éveillé le monde. Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, ce n'est pas vraiment important. Après 72 ans de vie, un mandat où ça a bien été, sauf qu'on l'a démonisé du côté de tous les médias. Tu dois te poser une question, puis la question, c'est la suivante. Quand tous les médias de ton pays se mettent contre un politicien, ça veut probablement dire que c'est pour lui que tu devrais voter ou pour elle. OK? Puis qu'il prend vraiment tes intérêts à cœur. Et les Américains l'ont compris, l'ont réélu en 2020, mais avec l'aide de Pearl Hater, des pigeons voyageurs et de la magie noire, Joe Biden a eu 82 millions de votes. Puis là, aujourd'hui, face à une élection qui s'en vient le 5 novembre, ils ne sont même pas capables de trouver 30 millions de votes pour lui donner à Joe Biden. Donc, moi, je veux savoir ce qui est arrivé avec les 50 millions de votes manquants. Anyway, ça, c'est une autre question. Donc, ce qui est arrivé hier, c'est unique. Donald Trump, tentative d'assassinat. On connaît maintenant l'auteur de... On va aller voir ça ensemble. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. On vit des moments uniques. Donald Trump se retrouve avec une centaine d'accusations. Maintenant, il y en a eu qui ont déjà eu lieu. Il a été accusé. Tout s'en va en appel. C'est toutes des accusations complètement farfelues qui viennent de départements de la justice, de certains États démocrates vraiment anti-Trump, avec des procureurs anti-Trump, des juges anti-Trump et des jurys, quand il y avait des jurys anti-Trump. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande clairvoyance pour comprendre ça. Et que tu l'aimes ou pas, encore une fois, ce n'est pas important. Moi, je me demande pourquoi la population n'est pas écoeurée d'entendre parler des politiciens de carrière. Il me semble que c'est une époque qui devrait être révolue, ça. Anyways, de toute façon, Donald Trump va être élu. Tout le monde le sait. D'abord parce que c'est une vache à lait. Tout le monde en a besoin. Donc, tout le monde a besoin de Donald Trump, les médias, le complexe médiatique a besoin de Donald Trump pour faire de l'argent. Et la population américaine a besoin de Donald Trump pour arrêter l'insanité des politiques qui étaient de l'establishment d'autant des républicains que des démocrates, cette folie qu'on fait avancer qui amène l'Occident au fond de l'océan. Avec tu sais quoi, je n'ai pas besoin d'en parler. On ouvre des centres de distribution de drogues, on légalise les drogues. Il y a des gens qui sont complètement, toute leur vie ruinée par ce modèle qu'on impose et qu'on impose. C'est complètement, c'est presque démoniaque. Sans compter l'autre agenda LGBTQ++ qu'on essaie d'implanter comme un modèle biologique de vie nouveau. C'est complètement hallucinant. Donc, même les démocrates, ce qu'on appelle les démocrates centristes, ils disent en cachette qu'on a besoin de Trump pour arrêter la folie qui a pris contrôle du Parti démocrate. On a laissé une frange d'extrémistes complètement gaga envahir et contrôler le Parti démocrate. Donc, on va aller voir ce qui est arrivé hier. Vraiment, un moment historique, un martyr aîné. Il faut que tu dises ça comme ça. Puis, c'est un acte de Dieu parce que, que tu le veuilles ou non, la balle, si Donald Trump ne bouge pas la tête, la balle lui rentre en plein dans la tête et les chances de survie sont de zéro. Malheureusement, il y a eu le tueur, c'est-à-dire le tireur qui a été tué, mais il y a aussi une victime qui a été malheureusement annoncée, plus deux, trois blessés. On va aller voir ça, ce qui est ce moment-là, vraiment, a donné des frissons dans le dos. OK, on y va. Juste ouvrir le lien. On entend les coups de feu et Donald Trump a tout de suite réagi. Naturellement, c'est un homme très alerte, c'est un gars qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu. Il s'est lancé tout de suite par réflexe, par terre. Et on entend la foule crier, même son public est resté là, solide, fidèle. Les services de renseignement ont tout de suite réagi. La protection aussi. Déjà, le tireur, on l'avait identifié, était déjà mort. Ça a pris à peine quelques secondes, on lui a fait exploser la tête. Et Donald Trump se lève et est défiant et démontre à quel point c'est un moment qui va déterminer la continuité de l'histoire du monde occidental avec un Donald Trump qui va être réélu. Et les médias, c'est ce qu'on nous rappelle ce matin, pourraient permettre cet événement-là à Trump d'accéder à la Maison-Blanche, nous raconte le Télégraphe. Je vous laisserai les liens, vous irez les lire vous-même. Le FBI identifie le tireur du rassemblement de Trump comme étant Thomas Matthew Crooks, 20 ans. 20 ans. Donc, ça n'a pas été très, très long. On a tout de suite identifié le tireur où il se trouvait et on l'a naturellement abattu sur le champ. Les autorités ont identifié parce qu'il était armé et continuait à tirer. L'homme a été identifié comme Thomas Matthew Crooks, 20 ans. Le FBI en a mis crooks dans une déclaration tôt dimanche matin, donc on vient de l'identifier, ça ne fait pas très longtemps. Quels sont ses motifs? On l'identifie peut-être comme un... Les registres de la Commission électorale fédérale montrent qu'un donateur est perteuillé sous le nom de Thomas Crooks avec la même adresse à donner 15 $ à un comité d'action politique aligné sur les démocrates appelé Progressive Turnout Project en janvier 2021. Donc, lui, le père dit qu'on l'a contacté, ce n'est pas ce qui s'est passé. Après avoir été naturellement abattu, Crooks n'avait aucune pièce d'identité avec lui, donc les agents ont dû analyser son ADN et obtenir une confirmation biométrique de son identité. Et on voit ici l'image qui va retenir, qui va rester dans les annales, un Donald Trump défiant et qui comprend l'événement, qui comprend la gravité et la grandeur de l'événement. Et tu peux te dire une chose, c'est un... les... 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 les supporteurs de Donald Trump, ce matin, disent que c'est un acte de Dieu qui n'a pas été tué. Au lendemain de la fusillade, les responsables du Parti républicain n'hésitent pas à accuser les démocrates d'avoir diabolisé l'ancien président parce qu'on l'accuse d'être Adolf Hitler, de menacer la démocratie. Et on en met, on en rajoute et on en rajoute, naturellement, on attise le feu, c'est ça la politique, mais d'utiliser des terminologies comme celle-là, c'est très... c'est très toxique. Et c'est ce que la gauche fait toujours, si tu t'opposes à une de leurs folies diaboliques qui veulent amener le monde dans un univers de Sodome et Gomorre, si tu t'opposes à ça, on va t'étiqueter de tous les noms, on va te traiter d'Adolf Hitler, de ceci, de cela, c'est complètement gaga. Mais ces gens-là n'ont aucune, aucune valeur et sont incapables d'échanger et d'accepter autre chose que leur idéologie. C'est des dictateurs. La tentative apparente d'assassinat de l'ancien président Donald Trump samedi a indigné, électrisé et enardi les républicains qui ont salué le point fermé de Trump après les coups de feu, tandis qu'elle a dégrisé les démocrates qui étaient déjà nerveux face à la menace de violence politique et à leur perspective diminuée de gagner cette élection à l'automne. Quelques minutes après les coups de feu, lors du meeting de Trump à Butler, en Pennsylvanie, la colère des républicains face à la fusillade s'est transformée, formée en admiration à la réponse instinctive de Donald Trump, puis en jubilation face à son défi. Une réaction qui souligne la persécution ressentie par ses partisans et la manière instantanée avec laquelle même les nouvelles les plus graves sont traitées au coucher du soleil sans aucune information concrète sur l'identité du terreur. Les républicains accusaient ouvertement leur advertisseur politique d'être responsable de l'incident. Donc, un martyr est né, mais c'est quand même unique ce qu'on est en train de vivre, mais la réaction de Donald Trump, c'est aussi très unique, ça en démontre beaucoup sur la solidité de l'homme. Je peux dire une chose, tu as à peu près une centaine d'accusations pénales contre toi, le système de justice, le Deep State, le FBI, la CIA, tout le monde est contre toi, le monde entier de l'Occident mondialiste est contre toi, puis en plus, tout le monde s'y attendait, c'est juste une question de temps avant qu'il y ait une tentative ou même la réussite de l'élimination de Donald Trump. Comment tu vas arrêter Donald Trump le 5 novembre, parce que les Américains sont pompés plus que jamais, je ne sais pas, mais je peux dire une chose, Wow! On n'a pas fini de vivre des moments très élevés en émotions jusqu'à l'élection. OK? Et même après. La prochaine étape, qui va être son VP? Moi, j'espère que ça va être Tim Scott. Tim Scott, je l'aime beaucoup, et c'est un Afro-Américain. Ça serait extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada